La marche d'approche et à l'aller, c'est quand même un bon programme. Il faut tirer sur des cordes, il faut aller la chercher cette paroi. Au début, j'en avais pas mal entendu parler, j'hésitais à y aller, puis après il faut trouver un compagnon de cordée qui soit aussi assez fort pour tenter l'ascension. Et donc pendant un mois, j'ai essayé de beaucoup grimper, faire beaucoup de longueur dans le huit. Ça fait 240 mètres en dévers au total, sur l'ensemble des longueurs il y a peut-être 60 mètres d'avancée. Et puis après il y a donc 6 longueurs en huit et 8 longueurs au total. Le premier coup, j'ai tenté, les 4 premières longueurs sont passées à vue et puis après le restant, je suis tombé déjà dans le premier huit à plus à vue tout en haut, complètement défait. Donc je l'ai retenté une deuxième fois, je suis retombé en haut, après je l'ai laissé tomber. J'ai calé les dernières longueurs et puis sur le lendemain, ça fait tout du premier coup. C'est que du dévers, il y a beaucoup de longueurs où c'est que des colos, des trous et un rocher quand même assez exceptionnel. Allez Mathieu ! Après c'est le dévers qui est vraiment imposant et qui est impressionnant. chaque longueur, on se prend 5 à 10 mètres de dévers en plus à chaque fois qu'il a été très bien. C'est un peu plus de dévers. 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 J'étais mort de peur. À chaque relais, on essaie de prendre 20 minutes de repos pour penser à la suite et gérer l'effort. Et au troisième relais, il y a une bonne vire qui est vraiment agréable. On peut se poser, on peut manger. En fait, à cette vire, c'est le début des longueurs clés. Donc ça attaque. Il y a encore un 8A qui finit bien massé. Et puis après, 3 8A plus, les longueurs clés. Le premier 8A plus, c'est une longueur assez homogène qui est vraiment conti. en fait, c'est un effort qui est assez long. Il y a peut-être 40 à 50 mouvements. On peut s'économiser tout le long et essayer de sortir au mieux. C'est une longueur de freire, c'est une longueur œuvre. D'ailleurs, la opinion deux est burnu. Il y a encore uneли… D'ailleurs, la vision de l'ac Kosten. D'ailleurs, le bouffulaient y… Le bouffulaient, c'est déroule. sur, c'est déroule. Toutes les longueurs, elles sont quand même assez exceptionnelles. Chaque longueur en couenne, ce serait toutes des voies à quatre étoiles. La première longueur, elle est au ras du sol. Après, les suivantes sont quand même assez perchées, il faut aller les chercher. Bref, il faut en vouloir. Il faut être assez organisé. Il faut quand même une seconde cordée qui t'aide à tirer le sac, à gérer la corde. Il y a quand même une logistique qu'il ne faut pas négliger. Pour toi, tu n'es que à gérer l'escalade et l'enchaînement. Tu ne te soucies de rien, que de grimper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? Il y a eu Nina, Adam Ondra, Arnaud Petit aussi, qui l'a enchaînée, et puis voilà. Ça fait 5-6 personnes, ouais. Non, c'est pas beaucoup, ouais. Mais bon, c'est un effort qui est vraiment long et qui plaît peut-être pas à tout le monde. Au début, il n'y avait pas de vent du tout. Et puis en fait, vers les deux dernières longueurs, on a vu l'orage qui arrivait. Et puis il y a des nuages, on voyait la pluie. Bon, ça a été un peu... Là, on ne prenait plus de repos. Et puis on est sortis vite fait parce que la pluie, elle allait mouiller la dernière longueur. Donc on a speedé les trois dernières longueurs. On n'a plus réfléchi, là. On est sortis vite fait, bien fait. Et puis en fait, la pluie, elle nous a épargné. Et ça, c'est bien terminé, quoi. Ça, c'est bien terminé. Ça, c'est bien terminé. Ça, c'est bien terminé. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Et euh... J'ai pris une autre... Ça, c'est bien ça, ouais. Ça, c'est bien ça. On va avoir comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada